Générique On commence avec du cyclisme, tour du Fasso, la Côte d'Ivoire remporte la quatrième étape. La quatrième étape du tour cycliste du Fasso courue hier entre Laïe et Ouayiguïa a été bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Présente à ce tour avec six coureurs grâce au travail abattu par l'ensemble du groupe sur cette étape. Si c'est ici à cas, c'est imposé en 3 heures 28 minutes 44 secondes, soit une vitesse moyenne de 44,84 km heure sur les 156 km parcourus pour l'étape, l'épreuve 4 de ce tour du Fasso. On parle de la rando verte, la date du 13 novembre avancée. La date du 13 novembre 2021 marquera la grande fête de la randonnée pédestre dénommée Rando Verte à Bidjan 2021. Elle verra la participation de 3000 participants au nombre desquels le Premier ministre Patrick Hachy, les membres du gouvernement a annoncé Marie-Laure Essent, la présidente de la FIRAP. Le dimanche 31 octobre dernier, neuf équipes et deux décors constitués ont pris part aux présélections. On poursuit avec du tennis. Nadal, retour annoncé pour décembre. Absent des cours depuis le mois d'août en raison d'une opération au pied gauche, Raphaël Nadal devrait pouvoir renouer la compétition en décembre. L'ancien numéro 1 mondial du tennis a d'ailleurs repris du service depuis quelques jours. Et comme pour démontrer que ça commence à aller de mieux en mieux, il a effectué le déplacement à Paris pour suivre le Rolex Paris Masters. Nadal espère participer au prochain tournoi d'Abu Dhabi et vise également l'Open d'Australie en janvier prochain. Et puis, en football, Baumel donne sa liste ce jeudi. Sauf changement de dernière minute, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, dévoilera sa liste pour les deux prochaines rencontres contre le Mozambique et le Cameroun jeudi. A priori, le technicien français devrait pouvoir reconduire le même groupe qu'il manage depuis l'entame de ses éliminatoires du Mondial 2022, à l'exception de Gervinho Out pour six mois. Parlons du FC Mouna. La reprise est effective. Après quelques semaines de repos, le FC Mouna a repris du service. coach Jike Pakom Désiré et ses poulains ont effectué leur première séance d'entraînement ce matin sur le stade d'Agban Gendarmerie. Pour la rentrée des classes, une vingtaine de joueurs ont répondu à l'appel en attendant l'arrivée progressive des recrues. Et puis, dernière information de CNews, le CEWE a un nouveau coach. En quête d'un nouvel entraîneur après le départ de Fofana Sekou, le CEWE Sport de San Pedro a fini par accorder ses violons avec Ulaïgui Arsène. Le technicien ivoirien s'est donc engagé avec le club de la ville balnéaire de Ligue 2, tout juste pour une saison. Le nouveau patron de l'encadrement technique des CEWEK a pour mission de qualifier son club pour la Ligue 1. Eh bien, on lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce soir.